Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour les enfants, comment ça va ? Vous allez bien ? Écoutez, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une leçon d'expression orale, c'est la deuxième séance. D'accord, on a déjà vu, on a commencé par voir le poster, écouter le dialogue, mais là on va savoir déjà, avoir une idée comment raconter, quel mot on peut utiliser pour situer dans le temps, pardon. D'accord ? Donc, observons le poster une autre fois, une deuxième fois, donc regardez ce que vous voyez déjà, il y a des oiseaux, il y en a beaucoup, d'accord ? Quel type d'oiseau ? Enfin, il y a déjà une autruche, regardez l'autruche, qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Elle a une couronne, à votre avis c'est pourquoi ? Parce que c'est la reine. D'accord, il y a quoi encore ? Ah oui, il y a un aigle, il y a un hibou, il y a un poussin, un canard, un flamant rose, d'accord ? Une noix, un faucon. Écoutez, je profite de l'occasion, est-ce que vous pouvez faire une petite recherche sur les oiseaux déjà ? Avec les images ? Magnifique ! Ce sera super s'ils pouvaient le faire. Donc, les enfants dans la première image, plutôt dans la deuxième, est-ce que les oiseaux sont contents ? Non plus, d'accord ? Donc, regardez dans la quatrième image, que porte le lapin ? Qu'est-ce qu'il tient à la main ? Ah, il tient un drapeau ! Un drapeau, on le voit souvent dans les courses. Très bien ! Et dans l'image numéro 5, regardez, quel oiseau vole en tête ? C'est l'aigle ! Ah, il vole très rapide, enfin rapidement, il est très rapide, pardon. Et regardez, il y a une bulle à côté de lui, il est en train de poncer. Regardez dans la bulle, il y a une image, c'est la couronne. Ah, qu'est-ce qu'il se dit ici ? Je suis le roi, d'accord, il a gagné. Mais attendez, ah, regardez, aïe, dans l'image suivante, il a volé haut, mais il n'a pas, regardez, il n'a pas observé le ciel. Regardez, il y a des nuages et du vent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? Voilà, les oiseaux, l'aigle tombe. Voilà, est-ce qu'il est content maintenant ? Non, mais il reconnaît qu'il n'a pas bien vu, d'accord ? Très bien les enfants, donc on va écouter rapidement le dialogue encore une fois. Enfin, le conte, pardon, c'est un conte, c'est quelqu'un qui raconte. D'accord ? Alors, attendez, j'attends que ça marche. Unité 10, livre de l'élève, page 109 La reine des oiseaux Depuis bien longtemps, l'autruche est la reine des oiseaux. Grande et forte, elle court très vite et surtout, elle est très sage. Mais un jour, l'aigle est jaloux. Comment l'autruche peut-elle être reine ? Elle ne vole même pas. Tous les oiseaux sont d'accord avec l'aigle. Aussi, ils décident de faire un concours. L'oiseau qui volera le plus haut sera le roi. Le matin suivant, tous les oiseaux s'envolent. Tout d'abord, c'est l'aigle qui vole le plus haut. Il crie, « Je suis le roi ! Je suis le roi ! » Mais ensuite, un orage éclate. Il pleut. Il y a du vent. Tous les oiseaux tombent dans la rivière. Alors, l'autruche dit aux oiseaux, « Vous voulez tous être rois et vous n'avez pas vu l'orage. Vous n'êtes pas très malin. » Tu as raison. Tu es plus sage que nous, dit l'aigle. Et c'est ainsi que l'autruche est toujours la reine des oiseaux. Très bien, les enfants, on a écouté le récit, enfin le conte. Donc, on est d'accord. Les oiseaux ont un roi ou une reine ? C'est une reine. Alors, l'aigle, il était, comment ? Il est jaloux au début. Regardez, pourquoi il se dit, alors, l'autruche, c'est la reine des oiseaux. Et les enfants, les oiseaux, en général, volent. Mais l'autruche ne vole pas. D'accord ? Donc, alors, il se dit, l'autruche ne vole même pas et c'est la reine. Comment ça se fait ? Et qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a décidé, lui et les autres oiseaux, de voler. L'oiseau qui vole le plus haut sera le roi. Et ils étaient d'accord avec lui. D'accord ? Très bien. Alors, donc, pourquoi l'aigle crie-t-il, je suis le roi ? Ah, parce qu'il était en tête de la course et il pensait qu'il a gagné. Donc, il pensait, ah, je suis, voilà, je vole le plus haut. Donc, là, je suis le roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Ah, il y a eu un orage, enfin, il y a eu une tempête, d'accord ? Le vent souffle très fort et les oiseaux tombent dans la rivière. Très bien. Donc, les enfants, ils veulent être rois. Ils n'ont même pas vu qu'il y a, enfin, que le vent va souffler, que le vent souffle et qu'il y a des nuages. D'accord ? C'est pour ça. D'ailleurs, l'autruche, pardon, est reine depuis longtemps parce qu'elle est sage. D'accord ? Très bien. Les enfants. Quand l'histoire, l'histoire du conte a-t-il, a-t-elle eu lieu, à votre avis ? Quand on a écouté le conte, quand l'histoire a-t-elle eu lieu, quand je dis quand, je parle de quoi ? Je parle du temps. Quand l'histoire, pardon, a-t-elle eu lieu ? C'était aujourd'hui, hier, avant-hier ? Ah non, il y a longtemps. C'est dans le passé. Il y a, pardon, il y a longtemps. D'accord ? Mais, enfin, aussi dans le conte, on a parlé un jour. Donc, regardez, quand on dit un jour, c'est aussi le temps. On parle du temps. Les enfants. Un matin. Un jour, un matin aussi. C'est le temps. Alors, si on veut parler du temps, pour situer dans le temps les enfants, quand vous racontez, par exemple, vous dites, hier matin, j'ai fait, etc. Donc là, vous avez situer dans le temps. Pour situer dans le temps les enfants, alors, on peut dire, on peut préciser ce que c'est le jour ou la nuit. D'accord ? On peut préciser aussi hier. Est-ce que c'est hier, aujourd'hui, demain ? On peut parler aussi de la journée. Les moments de la journée. Il y a le matin, à midi, l'après-midi, le soir. D'accord ? On peut préciser l'heure. 8 heures, midi, 16 heures, minuit. D'accord ? Toujours ça. Toutes ces expressions, c'est pour parler du temps. Pour préciser si tu es le temps. Si tu es dans le temps. D'accord ? On peut aussi parler de la semaine. Le jour de la semaine. C'était quand ? C'était lundi dernier. Ce lundi prochain. Mercredi, jeudi, samedi. D'accord ? Aussi, on peut parler du mois. Et vous connaissez, il y a 12 mois dans l'année. Janvier, février, mars, avril, etc. D'accord ? Aussi, les enfants, on peut parler des saisons. Les saisons. Il y en a 4. 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. On peut aussi parler des années. Est-ce que c'est en 2000, 2020, 2012 ? D'accord ? 2050, quelque chose dans le futur. D'accord ? Très bien. Ça, c'est pour parler du temps. Quand on raconte, on précise c'est à quel temps. D'accord ? Par exemple, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait dans la journée. Là, est-ce que tu vas dire j'ai joué, j'ai regardé, j'ai fait, j'ai... Non, tu vas préciser. Tu vas dire, par exemple, le matin. Voilà. Ah, le matin, j'ai fait. L'après-midi, j'ai mangé. Par exemple. Enfin, midi, à midi, j'ai mangé. L'après-midi, j'ai fait mes devoirs. Ou je suis partie faire du sport. D'accord ? Donc, voilà. Quand je raconte, j'utilise des expressions qui expriment le temps. D'accord ? Là, maintenant, pour raconter les enfants, on fait un ordre. On marque un ordre dans le récit. Ce qu'on raconte, on met un ordre. On commence déjà. Donc, raconter sa journée. Les enfants, on ajoute des mots qui expriment, qui nous mettent un petit peu l'ordre. On mentionne ce qu'on a fait au début en disant d'abord. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait, moi, aujourd'hui ? D'abord, j'ai fait mes devoirs. Qu'est-ce que je vais dire après, d'abord ? D'abord... Ah oui ! Ensuite... D'accord ? D'abord, j'ai pris mes affaires. J'ai rangé ma chambre. Ensuite, j'ai pris mon cartable. Et le mot suivant, regardez. C'est... Enfin ! D'accord ? Donc, pour raconter la journée, on utilise les mots. D'abord... Répétez avec moi. D'abord... Ensuite... Enfin... D'accord ? Donc, les enfants, pour raconter la journée, on utilise ces mots d'abord, ensuite enfin, et on peut préciser le temps. Le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut parler de la saison, on peut parler le jour, la nuit, on peut parler à quelle heure. On peut préciser à l'heure, on peut... D'accord ? Très bien. Faisons maintenant quelques exercices. J'aurais bien aimé si vous soyez... Si vous étiez, pardon, à côté de moi. Comme ça, je peux vous entendre. Donc, ces exercices sont dans le livre. D'accord ? L'activité 1, donc, il fait jour ou il fait nuit ? Regardez déjà les images. Ah, écoutez, il y a deux images. L'image 1 et l'image 2. D'accord ? Je vais grandir pour qu'on puisse voir un peu mieux. Regardez dans la première image. Ce garçon s'appelle Gaspard. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait déjà ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, voilà, il se... Voilà, il s'étire. Alors, à votre avis... Alors, il fait jour ou il fait nuit dans cette image ? Ah, attendez, mais peut-être il veut dormir, là. Il se réveille ou bien il veut dormir ? Et c'est le matin ou c'est le soir ? Attendez, c'est le jour ! Attendez, c'est le jour ! Parce que regardez, il y a 7 heures, il se réveille déjà. Mais c'est le matin aussi, regardez, le matin, comment on a commencé ? Regardez dans la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le soleil. On voit le soleil, le soleil qui brille. Donc, le soir, est-ce qu'on trouve le soleil ? Pas du tout. D'accord ? Et voilà, donc, c'est dans cette image, c'est le matin, c'est le jour. Le jour est précisément, c'est quand ? C'est le matin, parce qu'il se réveille. D'accord ? Très bien, passons à la deuxième image. Et que fait Gaspard maintenant ? Regardez, bien sûr, il dort. Il dort, donc il fait jour ou il fait nuit ? Bien sûr, il fait nuit. Regardez déjà la montre, c'est 9 heures. Ça peut être 9 heures du matin. Ou bien il dort jusqu'à 9 heures du matin, il fait la grâce matinée. Ah non, regardez encore dans la fenêtre, par la fenêtre, pardon. Qu'est-ce qu'on voit ? Ah, il y a la lune et les étoiles. Donc, c'est le matin ou c'est le soir ? Très bien, les enfants, c'est le soir. Très, très bien. Écoutez, on passe à un autre exercice. Donc, où est Gaspard le matin, à midi, le soir ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Donc, regardez le matin, c'est l'image, la première image, l'image, pardon, à gauche. Où est Gaspard le matin ? Regardez. Gaspard est dans ça, est dans l'école. Et à l'école, pardon, dans la classe. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il lit. Il fait ses devoirs. Il fait très bien. À midi. Regardez, à midi, c'est l'image au milieu. Ah, à midi, Gaspard prend le déjeuner. Il est où déjà ? On a oublié de le préciser. Regardez, il est à la cantine. D'accord ? Très bien. Et dans la dernière image, où est Gaspard ? Il est à la maison. D'accord ? Regardez. C'est le soir. Le soir, le soleil, c'est le coucher du soleil. Quand le soleil est comme ça, orange, c'est le coucher du soleil. D'accord ? Il va se cacher. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il regarde la télé. D'accord ? Qui peut me raconter la journée de Gaspard ? Regardez. On va utiliser le temps, les expressions de temps. Et on va utiliser les expressions d'abord, ensuite, enfin. Écoutez, je vais vous raconter. Mais je vais vous laisser finir les exercices. Je vais vous les montrer après. Donc, aujourd'hui, d'abord... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, Gaspard est parti à l'école. D'abord, le matin. D'abord, il a fait ses exercices le matin. Ensuite, il a pris son déjeuner à midi dans la cantine. Et enfin, le soir, il a regardé des dessins animés. Et voilà, on a raconté la journée. D'accord ? Très bien, les enfants. Ben, écoutez, voici les exercices à faire. J'aimerais bien, si vous pouvez le faire devant maman, papa, ou bien avec des amis, avec les sœurs et les frères. Donc, vous avez des activités 2, 3, 4 et 5. D'accord ? Là, l'activité de aujourd'hui, on est jeudi. Qu'est-ce que Julie a fait hier ? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle fera ? Qu'est-ce qu'elle va faire demain ? D'accord ? Regardez, mercredi, jeudi... Enfin, pardon, mercredi, regardez, c'est le théâtre. Jeudi, je ne vais pas vous aider. Et vendredi, je ne vais pas vous aider non plus. C'est facile. D'accord ? L'activité 3, le soir, ta mère te demande ce que tu as fait à l'école. Raconte en employant d'abord, ensuite et enfin. D'accord ? Tu vas raconter à maman ou à papa, tu vas leur raconter ce que tu as fait pendant la journée. D'accord ? L'activité 4, joue la scène de l'activité 3 avec ton voisin, ton voisin. Bon, si tu peux... Ça, j'aurais... Bon, si tu peux le faire avec ton frère, ton ami, c'est magnifique. Tu vas poser la question, lui, il va répondre ou inversement. D'accord ? L'activité 5, tu parles de ton sport préféré avec une ou un ami. Tu lui dis qu'on commence et finit le championnat de ce sport. Donc ici, c'est pour préciser le temps. D'accord ? Très bien les enfants, je suis très fière de vous. Je vous dis à la prochaine séance. Et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501